Je pense qu'à partir du moment, malheureusement, où un des membres d'une famille ou des relations sont atteints par la maladie, les gens réagissent de manière positive. Eliaou Sorkin, professeur Eliaou Sorkin. Bonjour. Bonjour Bokertov, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes très occupé, bien entendu, au cours de ces dernières semaines en particulier, avec le taux de contamination qui n'a cessé d'augmenter, même si aujourd'hui, apparemment, il y a une petite lueur d'espoir. Quelle est la situation chez vous à l'hôpital de Mayaner Ayeshu à Abnebrak ? Est-ce que, effectivement, les départements Corona sont saturés ? Notre situation, en résumé, reflète ce qui se passe en Israël et dans tous les autres hôpitaux. À savoir que nous sommes complètement débordés par le nombre de malades et notamment par l'augmentation sensible des malades graves ou précisément des malades jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes qu'ils étaient au niveau de la première vague, deuxième vague, si on peut appeler ça. Et la troisième vague dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle est très difficile à gérer. Alors, comment vous expliquez d'abord qu'il y ait plus de malades jeunes ? Est-ce que c'est la mutation britannique, la mutation sud-africaine ? Comment expliquez-vous ? Ce n'est pas d'explication. Dans la mesure où cette maladie, où ce virus, on le connaît mal ou pratiquement pas, il nous surprend chaque fois qu'on a l'impression que la situation s'améliore, et en fin de compte, elle change et elle s'aggrave. Je n'ai aucune idée. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait quelqu'un qui puisse expliquer pourquoi il y a plus de jeunes à l'heure actuelle et moins de gens âgés. Si c'est l'effet, les premiers effets de la vaccination, je ne peux absolument pas proposer ça comme explication. À l'heure actuelle, par rapport à ce virus, on a plus de points d'interrogation que de réponses objectives au virus et à la situation. Alors, je le disais, Mariana Echoua, c'est l'hôpital principal de Mnebrak. Mnebrak est une ville qui est désignée ces derniers jours. On voit avec un taux de contamination apparemment important. Et puis, des ordres ou en tout cas des décrets, des mesures qui ne sont pas très claires ou en tout cas pas très clairement appliquées dans le public orthodoxe. Comment vous, en tant que médecin, vous faites face justement d'une certaine manière au positionnement, on va dire, parfois ambigu des rabbinimes concernant l'ouverture des écoles, des kheders, des yeshivotes ? Oui, non, mais moi, je ne peux pas répondre sur cet aspect du problème dans la mesure où, comme vous dites, je suis médecin. Et comme médecin, je suis quotidiennement, jour et nuit, depuis, avec nos collègues, bien entendu, jour et demi au niveau des malades. Et j'avoue qu'au départ de la pandémie, nous avons discuté avec des représentants de différentes communautés. Nous en parlons de la situation qui n'est pas simple et qui risque de continuer. C'est ce qu'on observe à l'heure actuelle. Je n'ai aucune idée, OK ? Je ne sais pas. Est-ce que vous, concrètement, il vous arrive de faire des recommandations à des rabbinimes, de leur expliquer la gravité, par exemple, ces dernières semaines, la gravité de la situation, à part depuis le début du troisième confinement, par exemple ? Ce n'est pas uniquement au niveau des médecins, c'est au niveau de l'institution, c'est au niveau des gens qui travaillent dans cette situation. Tout le monde parle, tout le monde met en évidence la gravité de la situation. Ceci étant, là encore, le public, il est hétérogène, il n'est pas homogène. Dans n'importe quoi en Israël, c'est la même chose. Il y a des gens qui respectent, des gens qui respectent moins ou pas du tout. C'est une situation qui est difficile à gérer, là encore, parce que le goulot de la bouteille se situe au niveau des hospitalisations. Et cette situation qui existe en Israël, elle existe en Europe, elle existe aux États-Unis et autres. C'est une situation psychologique excessivement difficile à gérer en Israël et également dans le reste du monde, à la mesure où les gens se sentent confinés, non seulement au niveau physique, mais au niveau psychologique. Et pour eux, le fait de mettre un masque, c'est encore des enfermés dans un cadre, et certains n'acceptent pas la chose. – Même si, par exemple, dans leur famille, ils ont eu des membres qui ont été victimes du virus ou même qui ont perdu la vie ? – Non, je ne pense pas. Je pense que… Alors là, vraiment, ça serait quand même extraordinaire. Parce que quand je discute avec les familles, oui, nous, on ne savait pas, on a mis, mais il était là-bas, etc. Je pense qu'à partir du moment, malheureusement, où un des membres d'une famille ou des relations sont atteints par la maladie, les gens réagissent d'une manière positive. Et ce n'est pas en termes globales. Pas forcément les gens qui ont été atteints ou qui ont eu des proches atteints par le virus. – Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous soignez vos malades, qu'effectivement, le virus a bouleversé la vie du monde orthodoxe, de la population de Bnébrak ? – Non, je pense qu'elle a bouleversé la vie de tout le monde. Le monde ne s'est plus appuyé sur des bases, je dirais, matérielles. Le monde vivait dans une espèce d'euphorie, d'euphorie, entre guillemets, en termes de… Il faut profiter de la vie, il faut aller en vacances, etc. Brusquement, tout s'éteint. Et alors, l'individu doit se trouver maintenant dans une situation où tout… En fin de compte, c'est un mode de réflexion qui doit s'accentuer chez chacun d'individus, ou particulièrement au niveau du peuple d'Israël. À savoir que l'individu, maintenant, est en face de lui-même. Il n'a plus le moyen de s'échapper, il s'est dit, je déprime un peu, je vais aller au cinéma, ou je vais partir à moi en vacances, etc. C'est terminé pour l'instant. De ce fait, c'est une situation exceptionnelle en termes de réflexion, qui on est et où on va. – Et vous avez le sentiment que cette réflexion, elle existe dans le monde orthodoxe, dans le cadre, par exemple, de votre hôpital, de l'hôpital de Mayané à Eshoa ? – La remise en condition, par essence… – La remise en code, oui. – C'est au niveau du peuple juif, notamment Rosh Hashanah et Kippur, mais là encore plus, là encore plus. Donc cette réflexion, elle existe à tous les niveaux, même au niveau de Tel Aviv, de la même façon au niveau de Jérusalem, mais au niveau d'Elat. La situation a complètement changé globalement. Chaque communauté, entre guillemets, réagit par rapport à ses propres données. Et quand quelqu'un se trouve à Aviv Braque, c'est plus facile d'assumer, puisqu'on a un support spirituel qui nous permet d'avancer, ou de réfléchir, de se poser un certain nombre de questions. Mais une personne qui n'a pas de substrat spirituel se trouve dans une situation de détresse évidente. – Alors, je voudrais revenir un petit peu à la médecine. Est-ce que depuis le début de la campagne de vaccination, vous avez remarqué qu'il y a aussi à Mayané-Echoa des cas de contamination après que des personnes aient été vaccinées une première fois ou même une seconde fois ? Est-ce que vous avez eu des cas comme cela ? – Non, je n'ai pas eu de cas pour l'instant. J'espère que je n'en aurai pas, mais c'est une situation qui peut exister. Il ne faut pas oublier que malgré le succès en termes d'effet jusqu'à 95 %, à mon avis, il faut peut-être descendre un peu moins de 95 %. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'il y a un pourcentage qui n'est pas négligeable, qui ne va pas bénéficier de la vaccination. C'est un premier point. Deuxième point, il faut bien comprendre la chose. Il y a des gens qui étaient infectés, qui n'ont pas eu de signe clinique, qui sont faits vacciner et après, ils ont mis en évidence des signes de clinique. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'a pas marché, ça veut dire qu'ils étaient malades auparavant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on parle de vaccination, on entend les deux vaccinations, les deux tests, en fin de compte. Et après la deuxième vaccination, il faut attendre au moins encore dix jours pour que ça soit effectif. Donc, après la première, il y a à peu près 50% de gens qui réagissent. Après la deuxième, beaucoup plus, mais il faut attendre encore dix jours après. Et à partir de dix jours après la deuxième vaccination, s'il y a des gens qui ont été infectés, ça se sentant qu'ils font partie des 5 à 10% de gens qui ne réagissent pas au niveau du vaccin. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur l'hôpital Mayané à Yeshua, votre hôpital qui fait partie de ces hôpitaux qui sont des hôpitaux tzibourim, comme on dit en hébreu, qui sont des hôpitaux publics, mais en fait, qui sont de facto des hôpitaux privés, puisqu'en fait, ils reçoivent une partie de leur budget de la part de donateurs essentiellement. Et ils complètent avec un soutien de l'État. Et aujourd'hui, justement, on le disait, hier, il y a eu une rencontre avec les directeurs de ces hôpitaux. On a parlé il y a quelques jours avec le directeur général d'Adassa à NKRM, Joram Weiss, qui a expliqué d'une certaine manière cette problématique. Quelle est la problématique aujourd'hui de l'hôpital ? Est-ce que l'hôpital parvient à subvenir aux besoins importants médicaux de la population de Mnebrak ? Ou alors, il a besoin d'un soutien financier de la part de l'État, comme en bénéficient les autres hôpitaux gouvernementaux ? Dans la question, il y a la réponse. On se trouve dans une situation économique excessivement difficile, je dirais même critique. Dans la mesure où il faut bien comprendre que quand on neutralise un certain nombre de lits, puisque 30% des lits de Mneiachua sont consacrés au niveau du Corona, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner, entre guillemets, bien entendu, par rapport à ça. Deuxièmement, les malades de réanimation, leur coût est excessivement élevé, puisqu'il faut acheter des nouvelles machines qui permettent d'améliorer leur situation clinique. Il faut des traitements excessivement onéreux, et l'hôpital ne tient pas. L'hôpital ne peut pas tenir. On se trouve alors actuellement dans une situation où l'hôpital n'aura pas les moyens de payer soit les médicaments, soit éventuellement les mensualités, les honoraires des médecins ou des infirmières et autres. Donc, l'État, dans la mesure où Mneiachua, par exemple, depuis le début de la pandémie, on a hospitalisé plus de 1500 personnes. Donc, au niveau du monde, c'est tout petit, mais au niveau de Mneiachua, c'est énorme. Donc, c'est un problème financier budgétaire extraordinaire, et à l'heure actuelle, on sent que, par exemple, nous, en réanimation, un certain nombre de médicaments, on ne peut pas parce que c'est trop cher. Donc, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le gouvernement israélien et particulièrement le ministère des Finances prennent en charge, d'une manière relative, mais importante, le budget consacré aux malades qui souffrent du corona ou du Covid-19, et notamment à Mneiachua. – C'est-à-dire, vous parlez spécifiquement du coronavirus, mais est-ce que lorsque la situation reviendra normale, si l'on veut, vous êtes prêt à continuer à rester, à conserver ce statut d'hôpital privé qui continue à vivre en partie sur des donations, ou alors vous voulez véritablement un réajustement total avec les hôpitaux gouvernementaux ? – Alors là encore, au niveau décisionnaire, ce n'est pas moi. C'est la direction de l'hôpital qui va réfléchir ou qui réfléchit sur la situation. Mais ceci étant, à l'heure actuelle, ce n'est pas une question. Il faut avoir des réponses budgétaires et de telle manière à assumer la vague. Il faut bien comprendre qu'un malade de réanimation, de corona, coûte en moyenne par jour entre 7 à 8 000 euros. Ce n'est pas du tout évident. Et quand on prend en charge, en réanimation, je parle en termes global, plus de 400 malades, c'est encore moins évident. Et à l'heure actuelle, quand on a des jeunes qui arrivent, quand je parle de jeunes, c'est entre 18 ans et 35 ans, 36 ans, 37 ans, c'est d'autant plus difficile parce qu'ils ont également des thérapeutiques appropriées à leur âge et à leur situation qui est beaucoup plus dramatique que les gens en gèrent. Eh bien, professeur Eliao Sorkin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef du département des soins intensifs de l'hôpital, la Marianne Ayeshua à Mnebrak. Shabbat shalom et bonne santé. Shabbat shalom.